Bonjour Yasmine, comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on souhaite en savoir plus sur ton métier de contrôleur de gestion. Et nous avons des questions de la part de quelques étudiants. Est-ce que tu peux regarder la première question ? Dans l'entreprise, il y a une stratégie et des objectifs. Et on contrôle de gestion, on s'assure que le management est sur la bonne voie. Et donc tout cela, c'est à travers différentes analyses. Le suivi des dépenses et des investissements d'entreprise, les prévisions et les réalisations de DLRA. Donc on essaie de relever les écarts entre ce qui a été prévu et ce qui est effectivement réalisé. Et donc, j'ai beaucoup de données qui ont une importance sur la performance de l'entreprise. D'accord Yasmine, passons à la deuxième question. Qui fait-on que le contrôleur de gestion ? Ou est-ce que le contrôleur de gestion ? Ou est-ce que le contrôleur de gestion ? Alors, les études, c'est nécessaire. Donc il s'agit d'un bac plus 5, soit en audit, ou là en finance, soit en contrôle de gestion. Mais l'expérience, c'est un plus. Ça apporte plus d'aisance dans le travail. Ça permet de progresser plus rapide. Et la troisième question à découvrir, si tu le veux bien. Je n'ai pas le mis, c'est un contrôleur de gestion. Donc, le métier de l'audit ou la finance, l'organisation et la rigueur, c'est des qualités très importantes. Chaque chiffre et chaque petit détail compte lorsqu'on formule les objectifs de l'entreprise et aussi pour analyser sa performance. Yasmine, c'est parfait. Mais une dernière petite chose, si tu as un ultime conseil à nous donner. Nous, c'est un conseil qui veut devenir par la suite un contrôleur de gestion. C'est d'avoir confiance en soi, d'être à l'aise avec les gens, d'avoir de la rigueur et bien sûr des mini-chiffres. Merci beaucoup. Une nuit, ma a comme collion.